Il était enfin temps pour les téléspectateurs de M6 de découvrir la décision de Léa. La semaine passée, la jeune femme de 28 ans a fait la rencontre d'Emmanuel, 31 ans, à Gibraltar, avec lequel elle est compatible à 81%. Si le charmant brin de 31 ans a eu un gros coup de cœur, pour ne pas dire un coup de foudre, cela n'était malheureusement pas réciproque. La candidate a-t-elle dit oui lors de l'épisode de mariée au premier regard 2023 du 3 avril ? Bien qu'elle ne soit pas attirée par Emmanuel, Léa Sest dit qu'elle ne devait pas s'arrêter à son physique comme le lui avait conseillé l'expert Gilbert Boujaoudé. Ils ont donc échangé quelques mots avant la cérémonie. Au final, tous deux ont dit oui devant leurs proches. Je sens quoi avec Emmanuel, je peux enfin reconnaître une relation saine, a-t-elle expliqué face caméra. Les tourtereaux ont ensuite échangé leur premier baiser, un bisou qui a dérangé Enzo, le frère protecteur de la jeune femme. Il a en effet jugé que cela allait trop vite entre eux. Un mariage qui inquiète loin de se douter des pensées de son frère, Léa Sest rendue avec Emmanuel à la séance photo. Un moment qu'elle appréhendait, car elle n'était pas très à l'aise. Je me crispe et je deviens toute raide, a-t-elle avoué. J'ai envie de la sentir contre moi et de toucher sa peau, a quant à lui confié le candidat. Malgré sa gêne car elle n'a jamais connu la tendresse dans ses relations passées, la brunette a suivi les conseils du photographe. Et elle a pu compter sur son mari pour la rassurer. Pendant ce temps à l'endroit de la réception, Enzo confiait à ses proches qu'il appréhendait de revoir son beau-frère. Une fois les mariés arrivés, il a lancé, je cherche la petite bête qui pourrait déranger ma sœur et moi par la même occasion. S'il n'a rien vu au premier regard, il l'a tout de même vite pris à part pour en savoir plus sur ses intentions. Je vais le tester, a-t-il déclaré. Une amie à Léa craignait quant à elle que la séduction ne vienne pas, car elle la voyait pas très à l'aise. Du côté des audiences, l'épisode a rassemblé 2,38 millions de téléspectateurs ont accepté l'invitation aux noces du soir, soit 11% du public. M6 était ainsi en troisième position derrière France 2, qui diffusait Meurtre au Paradis, 4,09 millions, et TF1 avec Je te promets, 2,69 millions. Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz